Voici une tâche d'extrémont. Aux quatre coins d'un papier rectangulaire de 5 décimètres de largeur et de 8 décimètres de longueur, on découpe quatre carrés de même grandeur. Donc on va découper ces quatre carrés assurés en magenta. La croix restante est pliée sous forme de boîte sans couvercle, comme ceci. Quelle grandeur doivent avoir les carrés découpés au départ pour que le volume de cette boîte devienne maximal ? Quand nous cherchons le maximum du volume de cette boîte, nous allons exprimer ce volume avec une variable x. Et ce qui varie dans notre problème, c'est justement la longueur du côté de ces quatre carrés découpés. Donc c'est cette longueur de côté-là que nous allons appeler x. Pour trouver le volume de la boîte, il suffit de multiplier l'air de la base par la hauteur de la boîte. L'air de la base, ça c'est l'air de ce rectangle intérieur, dont la longueur vaut 8 moins x moins ce x-là, donc 8 moins 2x, et dont la largeur vaut 5 moins x moins ce x-là. Donc l'air de ce rectangle intérieur, c'est 8 moins 2x fois 5 moins 2x. Et la hauteur de la boîte, ça se voit ici, cette hauteur de la boîte correspond exactement à cette mesure-là, c'est-à-dire aux côtés du petit carré découpé ici, c'est-à-dire x. Autrement dit, le volume de la boîte, c'est 8 moins 2x fois 5 moins 2x fois x, comme ceci. Et ce produit, nous l'effectuons, et c'est ainsi que nous obtenons ce trinôme du troisième degré. Voici une esquisse d'une telle fonction, et nous voyons bien que pour un certain x bien choisi, cette fonction atteint un maximum. Je vais essayer de mettre le x ici, de façon à obtenir à peu près le maximum. Voilà. Et c'est justement cet abscisse x de ce maximum-là, ce que nous cherchons. Nous cherchons donc le maximum de cette fonction v de x. Pour cela, nous allons bien sûr dériver cette fonction, et ensuite nous allons rédiger un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de ce trinôme du troisième degré, c'est ce trinôme du second degré, trinôme qui s'annule en 1 et en 10 tiers. Donc, ça sera facile de rédiger le tableau de ces lieux. Ici, on a de suite tracé ces deux lignes rouges-là, ainsi que ces deux lignes rouges-là. Interprétons ces lignes. Si x est plus petit ou égal à zéro, ça n'a plus de sens pour notre problème. D'ailleurs, la plus petite valeur possible pour x, c'est justement zéro, mais si x est égal à zéro, alors la boîte n'a pas de hauteur, donc il n'y a même pas de boîte. Et si x est strictement négatif, ça, ça n'a aucun sens, puisqu'une distance ne peut pas être négative. La plus grande valeur possible pour ce x-là, c'est bien sûr 5 demi. Et si x vaut 5 demi, nous allons découper ces quatre carrés-là, et il ne reste que ceci. C'est-à-dire, si nous plions ça à gauche et à droite, l'arrière et l'avant, on n'obtient pas de boîte, on obtient juste un plan, comme ceci. Donc ça n'a aucun sens de prendre le x plus grand ou égal à 5 demi. Maintenant, nous allons rédiger la ligne de signe pour v prime de x. Ce trinôme du second degré s'annule en 1 et en 10 tiers. Donc là, nous mettons des zéros. Comme ce trinôme est du second degré, à l'extérieur des deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de x carré, qui est 12. Donc à l'extérieur des deux zéros, on va mettre plus. Et à l'intérieur des deux zéros, on met le signe opposé, c'est-à-dire moins. Dans ce domaine-là, ainsi que dans ce domaine-là, nous mettons une barre oblique, parce que ça n'a plus de sens pour notre problème. Je vais remettre les carrés de façon convenable. Maintenant, là où v prime est strictement positif, la fonction v croît. Là où v prime est strictement négatif, la fonction v décroît. Et en 1, la fonction v prime s'annule, ce qui signifie qu'en 1, il y a une tangente horizontale au graphe de la fonction. Autrement dit, la fonction atteint un maximum en 1. Je vais de nouveau mettre le x de façon à obtenir là le maximum. Voilà à peu près. Et dans le dessin ici à gauche, nous constatons qu'effectivement, ce x pour lequel le volume de la boîte devient maximal vaut un cinquième de la largeur du grand rectangle de départ et un cinquième de 5, c'est bien 1. Donc, nous avons démontré que le volume de la boîte devient maximal si et seulement si le côté des carrés découpés mesure 1 décimètre. Et dans ce cas, le volume de la boîte, ce sera 6 x 3 x 1, c'est-à-dire 18 décimètres cubes. Et voilà, la tâche est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada